La réhabilitation du patrimoine marocain au cœur d'une rencontre scientifique à Rabat. Sous le thème « Le patrimoine historique, quel référentiel de restauration ? » Cette rencontre a été l'occasion de débattre autour de l'évolution des techniques de restauration du patrimoine. « La question de la réhabilitation et de la valorisation du patrimoine implique une certaine transversalité entre l'autorité publique et la société civile. » « Il faut sensibiliser les futures générations et les jeunes quant à l'intérêt de cette question patrimoniale et la rigueur investie dans ce projet. » Les différents intervenants ont souligné la nécessité d'élaborer une charte nationale de restauration du patrimoine bâti. Ils ont aussi souligné l'impératif d'assurer la traçabilité des interventions sur le patrimoine à travers la mise en place d'un livret de santé des biens inscrits au classé. Le royaume dispose d'un patrimoine architectural matériel et immatériel qui mérite d'être bien entretenu. « Il est évident que la restauration demeure une opération nécessaire car elle rénove la matière originale sans pour autant porter atteinte ou déformer la version initiale. » Cette journée avait permis aux différents acteurs de débattre de l'évaluation du premier plan de gestion de la ville de Rabat et d'enclencher le processus de concertation autour de sa mise à jour à l'horizon de 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada